Dans ce petit direct, je vais m'adresser au général Abla, qui est à commande de Faray, Mamadi Dumbuya, le délinquant, et Bissa, c'est-à-dire Ibrah Masori Bangura, le chef d'état Masjura. Une petite histoire. Mais bien avant ça, je voudrais m'adresser à ces petits partis politiques qui aiment distraire les gens. Nous devons les... parce que c'est le coup pour coup. C'est-à-dire, c'est le coup pour coup. Voilà, le coup pour coup, là, personne ne doit se fâcher. Voilà, moi aussi, il m'a quand même mon euro. Mon grand, moi, Norbert Touré, salam alaykoum. C'est le coup pour coup. Tout de suite, là, tu vas demander à un bon Guinée, est-ce que tu connais les principaux partis politiques de ce prix-là ? Il va commencer par te citer les trois principaux partis, le RPG, l'IFDG et l'IFR. Après ça, il faut le demander simplement, est-ce que tu en connais d'autres ? Il va commencer à te dire, ah, le parti de l'Anse-en-Apriaté, ou bien, même le parti d'Ousmane Kabar, il aura du mal à vous donner le nom même, le sigle. Voilà des messieurs, parce qu'il y a un coût, un de l'Ousmane, c'est nous qui avons refusé ça. C'est-à-dire, nous refusons que vous, vous, c'est-à-dire, vous prenez le mandin en otage. Eh, mandin, comment vous, brabant ? Vous avez tué les gens à Sigiri. Vous avez tué nos parents à Mangana. Quand quand même, c'est pas la peine. Un autre tiens, un autre quoi. Kourouza même, c'est la seule préfecture du Mandé. Où il t'a, mais, Kourouzouzoumé la Guinée, Kourouza, Kourouza, c'est yaro. Jamais. Donc, laissez tomber. Quand je vois un individu de surcroît qu'ils sont partis, c'est ARP. Nous allons fouiller de 1900, de 1900, et donc, laissons 1900 là, euh, 1984, non, de 2000, de 2000, euh, jusqu'en 2024, en bas, taouine, 24 ans, tu vas les demander tout de suite là de vous montrer les sièges des partis politiques ou bien, laissons les années passées. Oui, mon frère, on a dit. Laissons les, les, prenons 2020, de 2020 à 2024. Donnez-moi les noms des partis politiques, avec les sièges. Hein? Avec les sièges. Est-ce que vous avez entendu parler d'un parti qu'on appelle ARP? ARP. Je sais que mon frère, vous avez entendu parler d'un parti pour ce qu'on appelle ARP. 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 Voilà cet individu qui n'a pas de, c'est-à-dire qui fait son meeting derrière la cour de quelqu'un. Derrière la cour de quelqu'un, c'est-à-dire, ils ont mis, ils mettent ça, ils mettent une bâche derrière la cour de quelqu'un, on met les choses, voilà là où ils font les meetings. Frère, partez pas, comment va-t-il? Je vous le jure, partez, mettez-le-c'à-dire, frère, moi, je vous le jure. Et voilà ce dernier, ce dernier vient dire que lui salue la nomination de chef de quartier. Lui. Hein? Il salue la nomination de chef de quartier. Mon frère, tu prends les coups, il faut prendre les coups. Un goût pour couler, coup pour couler, tu donnes, on te donne, parce qu'ils nous distraient là. Nous, nous, vous avez vu, les autres, qu'est-ce qu'on appelle ça? Les autres, les autres partis politiques qui nous ont compris, vous n'entendrez jamais dans la bourse de Benito, un petit parti politique, de moindre, même insignifiant, non, parlerait pas de ça. Le débat dans ce pays-là concerne trois partis politiques. Ndaf ou Hanni, c'est ce qui fait mal à certains individus. Dans ce pays-là, il n'y a que trois de débats politiques. Le débat, quand vous parlez de partis politiques-là, intéressez-vous aux trois-là. Dans ces trois partis politiques, quand un déconne, vous le remettez à sa place. Voilà. Quand il s'agit de l'IMDG, le RPG, l'IFR, quand ceci-là dérape on s'inquiète. Quand un membre de ce parti-là dérape, on s'inquiète parce que ce sont des personnes très importantes. Si c'est au sein de l'IFR, on doit s'inquiéter. On le regarde. D'abord, on commence par l'expliquer l'importance de l'union. Voilà. Si c'est le RPG, même c'est gâté. Nous le mettons à sa place. Si c'est l'IFR, on dit, mon ami, le temps-là n'est pas au querelle, aux égaux. Parce que sans les égaux, elle a fait des égaux qui ont frappé, le Real Madrid. Donc, mon frère, tu vas fouiller dans toute cette Guinée-là. En tout cas, c'est la première fois que c'est un frère qui m'envoie ta vidéo et il dit, Benito, il faut écouter. Il faut écouter cet individu. Et puis, c'est comme ça, il a dit, Benito, s'il te plaît, prends le temps d'écouter cet individu. Maintenant, je m'en vais sur ta page, je vois le poste. Je prends ta photo, j'envoie. Il dit, Benito, en tout cas, moi, je ne connais pas ce leader politique. Donc, de grâce, là où nous sommes arrivés, comme ça, parce que c'est notre date-là, du 30e décembre, qui traumatise le CNRD. C'est-à-dire, c'est le 30e décembre, qui traumatise le CNRD. On vient de me montrer Kobaya, Kobaya, moi, je suis de Yataya. Je suis de Latouma, mais du quartier Yataya. Je connais Kobaya. C'est-à-dire, on m'a montré Kobaya, on dit, voilà la ville de Kobaya en 2040. S'il vous plaît. Tout ça, c'est-à-dire, voilà la maquette du stade de 28 septembre. Vous ne partez pas. On dit, voilà Kobaya en 2040, parce qu'ils ont dit aux gens qu'avec Simandou, on peut faire tout qu'on a écrit, comme New York. Au Brabant Framollier, ils ont expliqué, parce qu'ils ont déjà dit, ils ont déjà dit au monde entier, à toutes les personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a plus de radio, il n'y a plus de télévision. Les gens ont des bousses d'oreilles. M'a dit, N'a dit, c'est à 2040. La Guinée n'est qu'à New York. Courant n'est qu'à Europe. Mais, il y a un terrain, il y a un terrain, il y a un terrain, une carte de sécurité sociale, il y a un individu gratuitement. Voilà, voilà, voilà des conneries que j'ai raconté à nos parents en route. Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, mardi et ben c'est mandou aussi mandou milliard ou milliard comme salé milliard balle ou du cassia tellement que audio cassia ou non à qui c'est djama djama et voilà de collerie en langue nationale samba raconté des paris à nos parents en hôtes guillemets à peu ouya à peu ouya mou falla les marieman ou kankankalo mandy raccarsing car aïkalon ko moufar ali aïkalon ko mofar ala la biekka l'ongua et moi allé kassa diba fa à l'écapitit jané fa à l'écapitulatif à l'écapitulatif à l'écapitulatif à moufarale à lé le cafengue mb mb qui athèmé car moto kaka kaks dans le taux à l'écapitulatif à la molirer les éléments des forces spéciales avant tout à l'heure à la radio privée n'entraient quand on dit la radio privée n'entraient qu'un bras bas fermé à quoi le coup personne ne doit comme aussi ma personne ne doit dire le contraire à l'écart maintenant et c'est vrai qu'on a pas rappel sida pour le parler les rumeurs veulent nous moi j'ai pas le mot de sida mon frère donc cet individu il est voilà ici attendez à l'été vous avez vu le voici ici il partait qu'il n'a pas été choisi pour être chef de quartier quoi il n'a pas eu de poste même il voulait avoir un poste dans un dans une commission de quartier à masseront donc le parce qu'il y aura un futur gouvernement après le mois de 100 millions dans ce gouvernement là donc voilà c'est ce petit là voilà ce qui c'est qu'il dit je vais chercher là où il est bon on va pas perdre le temps sur lui quoi on va pas voilà ce qu'il dit moumène nabé c'est moumène il s'appelle moumène nabé son nom c'est moumène nabé c'est le président de la rp voilà il a il était entré de ses cadres du bureau politique nationale voilà et voilà ce qu'il dit et lui salue et salue la procédure écoutez très bien parce que selon moi là qui me fait mal quand vous parlez d'inclusive est ce que lorsque on peut on choisit ça les chefs de quartier lui a déjà donné une liste lorsqu'on s'agissait les chefs de quartier lui a déjà donné une liste et qu'on parle d'inclusive inclusive inclusive comme grave le défaut du guiné actuellement surtout notre pays aujourd'hui les gens ont les gros mots dans leur bouche sans connaître les significations les guinéens se sont habitués maintenant gros mot qu'est-ce qu'on dit rédemption refondation c'est-à-dire toutes les guinéens m'a dit non acceptation oh comme toi mon ami cela c'est à ben voilà que moubafo dit moubafo sans connaître la signification sinon comment on peut dire un qu'on voit là ce qu'il dit je vais les juste le petit passage voilà moubafo salue la procédure inclus inclusive de cette nomination bien que le parti ait initialement accueilli cette décision avec prudence et voilà ce qu'il dit on attendait les autorités au pied ferme car nous étions perplexes face à cette décision heureusement ce que nous redoutons le tution ne s'est pas produit car le processus a finalement pris en compte un aspect inclusif ce sont les habitants eux mêmes qui ont désigné les représentants au sein des conseils de quartier et le district c'est pas pour mentir et entre dieu est ce qu'on vous a consulté pour choisir les chefs de quartier vous avez été consultés vous avez été consultés c'est de ratouma la ratouma j'ai pas le ratouma vous avez été consultés pour choisir les chefs et les chefs de quartier vous avez été consultés est ce qui vous ont demandé je sais que le 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 konad la 10h voilà donc quand et voilà ce qu'on me dit la nouvelle ville de Kobaya Tayaki, Simandou, 2040 regardez, ne m'en foutez excusez-moi, voilà ici voilà voilà la nouvelle c'est les partisans de Ousmane Gawal qui ont posté ça voilà, Tayaki quoi c'est Tayaki là-bas à Kobaya voilà Tayaki regardez le terrain de football ça c'est le terrain de football voilà c'est les bâtiments sociaux qui sont là, beaucoup de bâtiments les bâtiments sociaux voilà, et quelque part ici voilà voilà encore ici vous comprenez je ne sais pas comment non, s'il vous plaît c'est un frère de soeur on va aller à l'essentiel je voudrais je voudrais m'adresser monsieur monsieur mon ami tu es sur ma page Nabe heureusement tu as info contre donc je ne peux pas savoir qui tu es Nabe Kabi Nabe parce que je suis libre de parler de trois partis parce que soit ces trois partis politiques qui sont importants dans ce pays les gens ont au départ menti à Mamadi qu'il peut faire sa transition sans les trois partis politiques là ils ont tout simplement expliqué à Mamadi si tu prends tous les responsables du RPJ tu les mets en prison tu envoies les responsables de l'IFR à l'étranger tu l'IFR à l'étranger et tu gères la Guinée tu n'auras pas de problème et malheureusement après trois ans il faut faire avec nous donc nous revenons à la case de départ parce qu'il faut faire avec nous il faut travailler avec nous il faut discuter avec nous il faut quand je dis nous là ce sont les trois partis politiques je ne m'adresse pas aux autres connards des connards comme les lancers les osmanes d'ailleurs lui il ne parle plus il a peur ah voilà ah voilà ah Nabe là on dit il était le président du mouvement OURAK voilà vous savez je vais après je vais m'adresser à ce dernier donc au général Ablaï Ablaï qui est en commande nous sommes sur YouTube ça fait un peu deux jours je ne parle plus de toi mais mon frère Ablaï qui était en commande de Faré j'ai causé avec beaucoup d'éléments du bata aujourd'hui le matin beaucoup d'éléments du bata je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir mon numéro personnel parce que ils ne m'ont pas appelé de concernant nous avons discuté eux et moi là parce que certains ont voulu te défendre c'était par rapport à une ancienne vidéo où je t'ai taclé on voulait me faire comprendre qu'aujourd'hui c'est rentré mais voilà ce que j'ai dit ce que j'ai dit à ces messieurs je le répète devant mes abourils et je maintiens ce qui a été dit un d'abord tu es un bon arien deux tu as vendu le bata le bata un autonome de troupes à est reportée une unité d'élite créée par la main du général sans raconter parce que pour être dans le bata il fallait être meilleur dans ton unité et on te sélectionnait pour t'envoyer au bata il n'y avait pas de détenus dans le bata le bata c'était sur la base la base de la performance ou bien par coup de chance tu es une bourse pour aller tu es sur une liste des boursiers militaires à ton retour tu es automatiquement récalé au niveau du bata c'est à dire là ça a contrepré l'essentiel des meilleures lénites pour envoyer le bata ça a commencé avec qui d'abord au départ sans gare et passé c'est toi le vendeur du bata le bata un autonome de troupes le 31 décembre arrive nous avons appris avec regret que les blindés qui sont les blindés qui sont aujourd'hui à horizon la cité des forces spéciales à horizon selon nos informations et vérifier aucun blindé ne concerne le bata c'est par rapport à ça les alamou appeler parce qu'il y a certaines personnes qui ont demandé à bise bise dit que les blindés ne concernent pas le bata alors où se trouve notre armée nationale si parce que je me demande si tous les blindés plus de 300 sont alloués aux forces spéciales alors aujourd'hui nous regrettons l'existence de l'armée guinée alors pourquoi fêter l'anniversaire du 1er novembre la fête de l'armée guinée pourquoi la fêter et ça c'est par ta faute regardez cet enfant à blanquer ton enfant faut voir cet enfant ce délinquant cet ancien laveur de véhicules au milieu de cancan tu l'as vu la dernière fois en forêt sacrée il venait au conseil de ministres regarde comment il marchait c'est honteux pour un pays faut voir comment il marchait même en le voyant l'allure c'est un délinquant parce que il marche comme un vaillou tu sais ce qui me plaît en celui c'est parce qu'il a tout l'argent de ce pays là mais il n'est pas à l'aise ça c'est le karma il peut faire passer toutes les belles filles qui sont dans les départements sous son lit mais regardez son visage il n'est pas à l'aise il a tout il n'a pas la paix par votre faute donc le 31 décembre arrive je m'adresse à toi parce qu'il va vous utiliser vous savez que nous avons appris oui il a déjà préparé il y a des réformes dans l'armée les réformes ne concernent pas le bata parce que le bata a un chef Mouktar Kaba Spartacus qui a réglé les comptes de Bababari l'affaire de Babala s'est mis de côté c'est pas notre problème ça ne m'intéresse même pas est-ce que j'en parle non c'est pas mon problème ça c'est entre là-bas donc je m'adresse à toi le 31 décembre arrive BIS BIS n'est pas concerné BIS là c'est effet BIS s'appelle effet sensitif BIS Ibra Masori Bangura n'est nullement concerné par rapport à vos conneries je ne sais même pas pourquoi elle a accepté d'être chef d'état parce que c'est un chef d'état majeur virtuel il n'existe pas parce que le vrai patron de l'armée est Bécalo je ne parle pas de l'armée guinée parce que l'armée guinée n'existe pas en fait à Bémous à Bémous Kourouba parce qu'il y a les vraies femmes dans ce pays mais les vieilles notre armée c'est le résidu des vieilles femmes c'est tout sinon BIS là BIS n'a pas de problème BIS ce n'est pas que BIS n'est pas un chef c'est la photocopie on a pris une photocopie on a mis à l'état majeur il ne peut se terminer il ne décide de rien d'ailleurs on l'appelle pour dire voilà ce qui va se passer dans telle unité il se voit dans les événements il n'est pas décideur mais quand on me dit que le 31 décembre qui arrive là parce que les assoles déterminées en gamètes parce que notre peuple est un peuple adaptateur parce que le peuple s'adapte à tout à Bénafi Bassa de Kassiaro à Bébrake 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 Allô oui c'est qui s'il vous plaît je suis en direct excusez-moi donc le 31 décembre en brahme il y a eu la réunion des ethno il paraîtrait selon les informations à maquette claire de Fologo non on demande aux officiers supérieurs mandins andeloup d'être un avant-garde parce que le 5 septembre et le 31 décembre est devenu une réalité c'est pas nous qui avons fait le 31 décembre d'une date historique en tout cas c'est vous qui avez signé est-ce qu'il vous plaît aidez-moi ne répondez pas à ce monsieur à cet imbécile qu'on appelle Nabe ne répondez pas ne le répondez pas s'il vous plaît ok voilà si l'armée guinéenne est reconnue c'est quelqu'un qui a mis cette armée à terre ce sont les imbéciles comme ça là je le connais très bien je ne le réponds je ne le bloque même pas jusqu'à la fin donc une réunion pour dire à ces petits officiers supérieurs de l'avant-garde pour le 31 décembre je comprends maintenant lorsque tu es parti tu es installé à Paris la France la France a demandé de rentrer parce qu'ils ont besoin de toi parce que lâche tu n'es qu'un simple lâche non seulement tu as abandonné le bata tu as abandonné le prison Alpha Conde et aujourd'hui tu es dans le club des traîtres qui veulent aussi en ce moment-là trahir ce peuple parce que nous sommes trop déterminés c'est nous qui avons dit à certains de se calmer nous on s'est concentré sur la date du 31 décembre à Molo la nouvelle année là parce que 31 décembre avant les gens se faisaient habits de fête 31 décembre était une fête nationale une fête internationale les gens se faisaient les habits s'appellent et dansaient jusqu'au petit matin mais ce jour-là nous allons danser sur la famille de Doumbouya et tous ceux qui vont l'accompagner nous allons danser sur eux et crois-moi commande Faré le poltron aujourd'hui un néant regarde-toi tu es sous l'ombre tu es l'ombre de ton nom c'est l'ancien à comté qui t'a donné la puissance tu as eu un nom commande Faré c'est autant de l'ancien à comté et c'est par respect par considération que l'ancien à comté a mis tout son poids le nom là tu l'as obtenu autant de l'ancien à comté autant de ces grands officiers qui t'ont vu qui t'ont éduqué qui t'ont encadré mais parmi les personnes ne t'a transmis personne ne t'a transmis cette idée de lâcher ce pays ce peuple dans les mains d'un petit délinquant aujourd'hui non seulement ils sont rassagés ils ont tout volé le port ne marche plus les douanes les frontières ne marchent plus il n'y a plus de recettes ils se sont concentrés sur notre principale mine tout est et par la faute de qui ? par la faute de ces petits militaires portons perdus parce que aujourd'hui dans les casernes c'est vous qui avez vendu ces militaires moi je ne m'adresse pas à l'armée guiléenne je m'adresse à ces officiers qui ont vendu cette armée à Mamadi parce que vendre une armée c'est rendre l'armée impuissante rendre l'armée guiléenne impuissante nous avons des bons soldats très bien formés l'ancien racontant qui a passé toute sa vie à veiller sur la formation l'éducation de l'armée guiléenne qui a tout mis dans l'eau vous avez laissé cette armée dans les mains d'un petit qui ne connait même pas la date de création de cette armée vous avez laissé parce que les gens sont assis dans les camps ils sont frissés ils sont facés ils ne peuvent rien moi je suis leur voix je suis la voix de ces militaires qui ont été formés qui ont perdu leur dignité qui ont perdu leur carrière qui ont perdu leur vie tout parce que imagine-toi ce qui veut se tramer là ce qui veut se passer là c'est-à-dire Dumbia va rester jusqu'en 2040 alors les milliards que nous avons mis dans la formation des militaires là on est servi à quoi ? on est servi à quoi ? l'ancien raconté est couché dans sa tombe il a perdu toute son énergie je connaissais je connaissais très bien le vieux là je suis la première promotion de ce monsieur du département vétérinaire la première promotion nous ne connaissons que ce monsieur ce vieux ce papa il nous a donné tout vous avez mis tout son effort dans l'eau dans l'eau à cause à cause d'un individu un individu qu'on appelle Mamadi Dumbia qui n'appartient pas ni à un corps militaire guiné qui n'a jamais été formé dans ce pays là et c'est lui qui est venu aujourd'hui il vous a détruit toi tu n'es que l'ombre de toi-même alors sinon montre-nous le travail la performance l'excellence que la camara vous a transmise Arafan vous a transmise je ne rappelle excusez-moi quand je dis comme ça les noms ce sont les papas les gens qui vous ont transmis panival je peux citer beaucoup d'officiers comme ça Kaba 43 tout ceci là tout ce que ceci on transmet là où ça est aujourd'hui à peine même aujourd'hui que certains gagnent le transport pour entrer à la maison à peine à peine je ne vais jamais te pardonner comme en le faire dans ma vie je ne m'adresse pas à Namurier Namurier était le chef de ta majeure mais toi tu étais le patron du bata le miroir au moins même si on dit à quelqu'un que tu es bête mais lorsque les gens sont venus trouver Dadis pour lui il faut faire le coup d'état à lancer la contre qu'est-ce que Dadis avait dit vous les militaires vous qui étiez déjà patron du camp de Kibia lorsqu'ils sont venus trouver Dadis pour lui on va faire le coup d'état aux vieux qu'est-ce que Dadis a fait il a appelé Sekouba il a dit voilà ce que les gens ont dit et voici ce que moi j'ai donné j'ai donné comme réponse j'ai dit que chez nous dans notre pays on n'humilie pas un vieux dans notre pays on n'humilie pas le vieux il a consacré toute sa vie pour la guider on ne peut pas l'humilier il est malade il est presque à la fin de sa vie on ne peut pas l'humilier et regarde à quelqu'un celui qui fait le coup d'état on le prend le lendemain quand cela a été dit à Sekouba tu étais là-bas qu'est-ce que Sekouba a dit comme réponse il a dit c'est clair je n'ajoute rien sur ça c'est valable comment ça va se passer celui qui tente je le prends et puis c'est fini pour toi depuis que les gens ont entendu ça quelqu'un a osé quelqu'un a osé s'attaquer quelqu'un a osé quelqu'un a osé et ça s'est passé devant toi et lorsque lorsque cet individu parce que ce n'est pas lui il est parti s'arrêter devant la porte de l'ambassade de France il était arrêté voilà la porte de l'ambassade de France la porte de derrière il a peur c'est là-bas il était arrêté il n'était même pas arrêté devant il était arrêté sur la ligne voilà la porte le rectangle en bas renversé il était arrêté sur la ligne il regardait le coureur était plein des éléments des éléments des forces spéciales il avait peur ce n'est pas un garçon dans ce culte les vrais garçons c'est les aliens les vrais garçons là c'est les aliens c'est les vernis pivis c'est les barbares les koivogi et c'est le petit bangla c'est eux qui étaient là-bas c'est eux qui sont partis voir la mort quand j'entends cet individu dire qu'il est parti voir la mort ça me fait mal tu as vu jusqu'à là je ne m'en prends pas à dire ça parce qu'il n'est pas concerné il n'était pas aux affaires il n'était pas bien placé il faisait quoi et toi tu étais le patron de quoi et puis vous arrivez jusqu'au niveau du pont vous arrivez jusqu'au niveau du pont les flippes et autres ont commencé à prendre le couloir pour prendre le petit et qu'est-ce que vous écoutez Namori c'est le patron de la plus grande unité de ce pays là le cèdre m'a donné un orge mais non concernant c'est un présent élu c'est un présent civil nous n'allons pas le laisser dans sa main c'est comme ça les vrais hommes discutent jusqu'à être dans le mouvement mais voilà le petit seul à gérer le mouvement aujourd'hui vous êtes devenu anonyme tu n'es que l'ombre de toi-même comment te faire l'ombre de toi-même tu es qui dans ça regarde on est parti te former d'abord tu es quelle formation tu avais déjà fini la formation en Égypte tu étais rentré pour être le chef de ta major tu devais remplacer Damori ce qu'on t'a donné en Égypte là-bas comme formation qu'est-ce qu'on t'a dit qu'on ne fait pas coup d'état un présent civil et ceci là c'est un militaire on ne fait pas coup d'état tu venais juste rentrer il fallait au moins servir de ta tête voilà aujourd'hui donc chers frères et sœurs on va vous utiliser aussi pour le 31 décembre mais alias Soumaro parce que c'est lui qui a élaboré le plan de nommer les chefs de quartier les maires et les conseils communaux on sait c'est les anciens qui travaillent avec nous c'est les gens qui ont travaillé avec nous c'est eux qui ont eu l'idée de balai parce que les chefs de quartier n'étaient pas du tout concernés ils sont tellement habiles dans ce pays là c'est les gens qui ont tout changé de couleur tous les différents gouvernements c'est ça c'est ça dans ce pays là ils ont eu l'idée 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 de changer de changer les chefs de quartier parce que ce sont les chefs de quartier qui vont envahir les PV qui connaissent les habitants oui c'est comme ça ils étaient avec nous des escros ils ne sont pas rpg voilà j'ai dit je le répète jusqu'à la fin voilà la grosse erreur du rpg nous avons compté sur des bandits des délinquants qui nous ont trompé et c'est eux aujourd'hui qui ont dit aux petits non on va nommer les chefs de quartier en cas d'élection heureusement je dis en cas d'élection parce qu'il n'y aura pas d'élection nous ne sommes pas pour les élection parce que nous n'en voulons même pas parce que je suis le seul et je le dirais tous les jours une élection organisée comme m'a dit égale à une guerre civile donc et soubarnot qu'on compte sur toi pour régler le problème du 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 31 décembre parce que le 31 décembre on sera katala albadia a lévé 100 peu de couleur noire 100 peu pelage rouge 100 peu pelage vert 100 peu pelage chocolat 90 bœufs, pêlage, je ne sais pas, prenez le pêlage là par couleur, vous n'en avez plus de 1000 bœufs. Nous, nous savions très bien comment on est le pays aujourd'hui. Nous savons très bien comment ce pays là est aujourd'hui. Vous avez tellement distribué les maquettes, vous avez vu, toutes les maquettes que vous mettez maintenant, ça n'effraie personne. Ça n'effraie personne. Ce qui va se passer, aucun président qui va venir n'ira au palais Mohamed V. Il n'y aura plus de palais Mohamed V parce que le palais Mohamed V est souillé. Il n'y aura jamais de président dans le palais secrétorien parce que c'est souillé. Ni Sidiya, ni Selou, ni Kassoui, ces trois personnes rentrant dans les bâtiments. Nous allons, les deux places là seront martyrisées. Les deux parties seront choisies comme des places de martyr. Nous allons choisir des noms parce qu'il y a eu plein de sang, il y a eu assassinat, il y a eu des médicaments. Ça veut dire, vous avez enterré toutes sortes de médicaments, toutes sortes, on ne sait pas, des crânes d'enfants, de sang albinos, vous avez tout mis dans ces bâtiments là. Personne n'ira là-bas. Nous allons faire, nous allons écrire une pétition pour ne pas que quelqu'un rentre dans ces bâtiments là. Oui, ce sont des milliards. Ce n'est pas pour mon père. Paix à son âme, ce n'est pas pour mon père. Nous allons changer, même les départements là, les ministères là, nous allons repartir dans les cinq communes de la capitale. Il y a tellement d'espace à Matoutou, vers Ratouma là-bas, vers Camélé, vers Camélé là-bas, même vers l'ancien avalage. Normalement, c'est bandit, la place de la gendarmerie là. La gendarmerie doit aller vers Camélé, il y a autour des bandits. On ne doit pas envoyer la gendarmerie dans plein de vie. La gendarmerie, même ces miens là, on doit envoyer ces miens là, où se trouvent les bandits, à la sortie. Même là-bas, on doit envoyer les camps militaires, c'est là-bas. Ce que tu veux me mettre, ce que tu veux me mettre là, ça c'est terminé. Ça c'est fini. Je ne veux terminer pas, Ndungu. Je me reprends encore, parce que c'est toi. Parce que c'est toi encore. Excusez-moi, parce que c'est un homme, ils vont dire, c'est parce que, c'est un homme, c'est clair aujourd'hui, pour tout le monde au sein du RPG, pour tout le monde au sein du RPG, qu'il a changé de camp. Ndungu Diakabi, c'est lui, qui était le représentant du RPG, c'est-à-dire celui qui gérait, tout ce qui est RPG, à Moine-Guine. C'est lui, qui gérait tout, tout ce qui est RPG, à Moine-Guine. C'est lui. Quand vous entendez RPG, c'est lui. Tout c'était lui. C'est dernier aujourd'hui, a changé de camp. C'est dernier aujourd'hui, est devenu autre chose. Il s'appelle Dugu Diakabi. Je reviens sur toi encore, pour terminer. Mon ami, tu n'es qu'un délinquant, c'est-à-dire, tu es le jumeau de Mamadi Doumbouya. Je cherche ta photo comme ça. Ce n'est pas où j'ai mis. Je voulais juste montrer, voilà. Bon, ce n'est qu'une partie remise. Ce n'est pas grave. C'est juste une partie remise. D'accord. Dugu, il n'y a pas aujourd'hui un membre du RPG qui ne sait pas que j'ai raison. Je ne m'intéresse pas du fait qu'on dit Benito, tu avais raison. Je ne m'intéresse pas à ça. Tu as vu que ça m'intéresse ? Moi, quand je récupère mes informations, je les vérifie. Je les vérifie. C'est ce que j'ai dit à celle ou celui qui a appelé le président pour dire je m'en prends au cadre du RPG. Le président, nous avons réglé déjà ça, ça s'est mis de coulée. Là, lui-même, il sait que j'ai raison. C'est maintenant, il a compris que j'ai raison. On t'a donné toute la moine Guinée. C'est elle, c'est ici qui est en prison comme ça. Aucun même, pas dans une prison. Aucun, elle s'est ici. Tu n'as pas du RPG, vous avez profité du RPG. Vous êtes nombreux comme ça. Tu sais ce qui me fait mal, Dougou Diakabi ? Ce qui me fait mal. Dougou Diakabi, ce qui me fait mal. Tu n'as pas du RPG, tu es un escro. Même quand il y a un Tessai en moyenne Guinée, on te donnait l'argent pour gérer ça. Tu as tout eu. Qu'est-ce que tu n'as pas eu ? Mais je ne sais pas ce que le petit l'a t'a donné. On veut passer par toi aussi pour avoir la moyenne Guinée. Parce qu'on sait le problème entre les malinqués et les diakankés, les galonqués et les peu, on était causés par vous. Il y a cette plaie. On s'est battus. Il y a eu tellement des mouvements qui ont été gérés en moyenne Guinée. On sait comment cela a été géré. Ceux qui t'ont choisi aujourd'hui, on le regret. Ils ont le regret, ils savent. Ils regrettent aujourd'hui. Quand tu comprends Maliké, là où ils sont comme ça, ils sont en train de mordre les doigts. Il y a eu plus de 20 appels depuis avant-hier. On dit, Benito, tu avais raison qu'on soit Nougou Yagami. J'ai raison. L'argent a été distribué devant mes petits. Les samis samis, pour préparer à détrôner, parce que c'est ce qui a été dit. Nous allons nous battre pour détrôner l'IFDG de la moyenne Guinée. Moi, je dis à tous ceux qui veulent entendre, vous perdez votre temps pour détrôner l'IFDG de la moyenne Guinée. C'est une perte de temps. Parce que même les galonqués, les galonqués qui sont là-bas, les galonqués, il y a 80, il y a beaucoup qui votent pour celle-là-le-gnalo. Beaucoup qui votent pour celle-là-le-gnalo. Et ce qui me fait mal, ceux qui se sont battus pour le RPG-là, les enfants de ceux-ci-là, n'ont rien bénéficié du RPG, de notre gouvernance. C'est mal. à dire un moyen de la forme, à dire un moyen de la forme, je l'ai tout le temps dit, même au temps de notre gouvernance, je l'ai dit dans mes directs. J'étais à Cancan en 98. J'étais à Cancan. Je suis rentré à l'université en 98. J'étais à Cancan. J'étais à Cancan. 97, en 98. On se connaît. Tens lâches. Des gens qui nous ont trahis. Je suis allé à Farana. 97. Moi, j'avais déjà plié. J'ai plié bagages à Gamal parce que je ne pouvais pas tenir à Gamal parce que, faute de moi, je n'avais pas de tuteur. Je n'avais pas de tuteur à Canacri. Donc, je me suis débrouillé jusqu'à faire test pour rentrer, pour aller à Farana. Je sais ce qui s'est passé en 98. Le président était en prison. Comment on a en prison ? Excusez-moi. Le président avait des ennuis qui a dit Moïse. Il était opposant. Tu étais où ? J'étais à Cancan. J'ai quitté même Cancan pour venir. Cancan, j'ai où ? Cette petite histoire, ça me fait mal. Je connais des familles en 97 à Cancan qui ont tout perdu pour leur pays. Parce que 98 sont arrivés pour les élections, c'était chaud à Cancan. vous avez profité de ce parti, vous avez détruit ce parti. Vous avez, aujourd'hui, vous n'êtes pas des RPC. Ce qui reste aujourd'hui-là, c'est les enfants des vrais RPC. C'est ce qui reste aujourd'hui qui tape la mémoire des champs. C'est ce qui reste aujourd'hui-là. C'est ce qui reste aujourd'hui-là. C'est ce qui reste aujourd'hui-là. Parce que c'est moi-même, vous êtes des millards. Quand je pense au Baïdi Haribo, ce ne sont pas des épaisistes. C'est des femmes. Ça n'y a qu'à profiter. Qu'est-ce que tu n'as pas eu ? Des milliards. Aujourd'hui, c'est toi qui oses. Qui oses. Ce qui concerne l'IFDG, ça, ce n'est pas un problème. Parce que s'il y a quelqu'un qui a pantalon dans ce pays-là, c'est-à-dire quelqu'un qui porte très bien le pantalon dans ce pays-là, c'est l'IFDG. Et là, le pantalon n'est pas tué. S'il y a quelqu'un qui est bien ceinturé dans ce pays-là, c'est l'IFDG. La façon dont tu vas te battre pour détruire l'IFDG au profit de Manu Dungu, il faut faire. Mais il y a une promesse d'Ongu. Je te promets. Je te promets. C'est le RPS arc-en-ciel. Je dis le RPS arc-en-ciel. Mais alors, j'ai fait le bac en 97, 16-17. J'étais un électorat. Tout ce qui s'est passé à Cancan, l'Anka, 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 je ne me dis pas de lui dire à l'Anka, tellement qu'ils sont dépassés par votre faute. Vous avez mis une ceinture auprès du président pour ne pas que les vrais RP s'approchent du président. L'Anka, 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 maintenant il est en train de se rendre compte parce que vous mentez dès que je filme le live là, vous l'appelez et moi maintenant là, je ne prends pas l'appel de quelqu'un. J'ai fait ma vidéo et puis c'est terminé, je passe à autre chose. L'Anka, 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 qui s'est mis sur mon chemin, je te mettrai à ta place. L'Anka a trop souffert avant là, ça c'est terminé. Mais quand nous allons, quand nous allons récupérer l'Anka, l'Anka, la nouvelle génération là, c'est qu'à l'Enafia, il n'y aura pas d'intrus. La façon de lire les yeux, lire les yeux, lire les yeux, c'est comme ça exactement nous allons gérer le RPD. Ceux qui travaillent là, ceux qui se battent pour le parti là, profiteront du parti. Mais les bienvenus là, vous allez rester derrière. C'est comme ça, ça va se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada